Bonjour, nous allons voir l'horoscope de la semaine du 29 avril. Le temps passe si vite. L'horoscope du 29 avril. Alors, toujours le même principe, je regarde le ciel, et dans ce ciel, il y a des évolutions de planètes qui tournent en permanence, et puis certaines sont très lentes, donc ça va nous toucher pendant plusieurs mois, parfois, des années, quand c'est plutôt des trucs qui font leur tour en 250 ans. Et puis, il y en a qui sont beaucoup plus rapides, et qui m'intéressent, notamment la Lune, parce qu'elle fait 17 degrés par jour, Mercure, Vénus, Mars, qui sont des planètes d'action, sur lesquelles on a une réaction beaucoup plus rapide, et lorsque je fais un horoscope, je regarde toutes ces planètes rapides qui nous influencent. Mercure, notre communication, Vénus, notre mode d'affection, Mars, notre mode d'action, et puis, quand ces planètes rapides ne nous concernent pas tous, parce que, voilà, elles ne peuvent pas former des ongles avec tout le monde, je vais essayer de m'appuyer sur des planètes plus lentes, qui sont là en toile de fond, comme ça, j'essaie de n'oublier personne, ce qui n'est jamais facile, parce que parfois, les ciels sont plus ou moins riches que d'autres. C'est dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette semaine du 29 avril ? En ce moment, le soleil, principe de vitalité, de force, d'énergie, d'optimisme, de lumière, en fait, il est toujours dans la zone qui correspond au taureau. Lorsqu'il est en taureau, il va être très positif et harmonieux. Pour qui ? Pour mes taureaux, bien sûr, toujours pareil, pour mes signes de terre associés, qui sont à 120 degrés, donc mes vierges et mes capricornes, extrêmement bons en matière d'assurance, de vie, d'envie de faire des choses, d'avoir confiance en soi, de puiser en soi toutes ces énergies positives, qui donnent envie d'aller de l'avant, premier point. Et puis, mes signes de terre sont encore les gagnants en matière d'assurance et d'énergie, et aussi les deux signes qui sont, ce qu'on appelle en sextile, à 60 degrés en aval et en amont de nos taureaux, ceux qui sont à 60 degrés, c'est à qui le taureau s'entend bien, pour faire simple, il y a les poissons d'un côté et les cancers de l'autre côté. Donc, pour vous cinq, climat extrêmement porteur, positif, doux, constructif, au niveau de l'énergie et de la vitalité. D'ailleurs, pour les vierges, dont je ne parlais pas pendant un certain temps, parce qu'il y a des aspects un peu compliqués, les vierges sont plus zen, j'ose espérer vous en faire une démonstration maintenant. Voilà, c'est dit. Après, il y a d'autres aspects. Il y a ceux qui reçoivent ce soleil en taureau, là, avec des aspects un peu tendus. Donc, qui est concerné ? Alors, surtout, au milieu de cette semaine, il va y avoir la nouvelle lune dans le signe du taureau. Donc, ça veut dire que d'un seul coup, il va y en avoir deux pour le prix d'un. Il va y avoir le soleil et la lune dans le même axe, c'est une nouvelle lune. Donc, en taureau, en pleine niotine. Donc, cette nouvelle lune des deux en taureau va former un peu des tensions. Avec qui ? Avec les scorpions, avec les lions, surtout le deuxième décan, et surtout les versos, pareil, le deuxième décan. Donc, vous trois, juste le jour du 4, là, au moment des nouvelles lunes, on ne fait pas de vagues, on arrondit des angles, on laisse passer l'orange, pas de conflits, pas de réactivité un peu à l'emporte-pièce, pas de sensibilité ou de susceptibilité un peu affleurante. Ça ne dure que le 4. Et puis après, la veille, il n'est pas là, le lendemain, il est déjà parti. On passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a toujours, en ce moment, Mercure, qui est dans le signe du Bélier. Donc, c'est excellent pour la communication, Mercure, c'est son boulot. Mercure, il amorte la semaine à 17 degrés du signe, donc il va terminer, il va faire deuxième et troisième décan. Excellent pour les idées, pour la créativité, pour la communication, les rapprochements, les échanges, le lien, le boulot de Mercure. Donc, bon pour les Béliers, donc par extension, bon pour mes Sagittaires, bon pour mes lions, pas mal. Et puis, tous ceux qui sont en sextile du Bélier, à savoir mes Verseaux et mes Gémeaux, vous bénéficiez aussi de cette fluidité oratoire qui fait que les messages passent plus facilement. On est plus clair, en toute simplicité, sans qu'il soit nécessaire de hausser le ton pour se faire entendre. C'est une Vierge qui vous parle, hausser le ton, ça n'a rien, ça fiche les oreilles, surtout chez les signes de terre et chez tous les autres. Il y a les signes de feu qui aiment bien quand c'est frontable, surtout les Béliers, les Sagittaires, si on leur parle un peu trop frontabond, non, ils n'aiment pas, les lions non plus, personne ne l'aime en gros. Mon camarade lion, ici présent, me confirme que le Véleton, ça ne lui plaît pas. Vénus est en Bélier. Vénus en Bélier, elle démarre la semaine à 10 degrés, donc deuxième des camps, Bélier deuxième des camps, Lion deuxième des camps, Sagittaire deuxième des camps, Verseaux deuxième des camps, un bel apport pour le coup, qui compense la nouvelle Lune pour les Verseaux, et puis qui a d'autres Gémeaux deuxième des camps, Vénus vous aime, tout simplement, vous apporte plein d'influx super positifs, apaisants, bienveillants, qui augmentent le charme, le s'enfer relationnel, etc. Mais du coup, si Vénus est en Bélier, elle forme une opposition avec ma balance. Attention, la sensibilité, l'hyperinceptivité chez la balance, elle me forme un carré avec mon Capricorne, attention là aussi à ne pas prendre pour argent comptant, à ne pas dire les choses de manière trop frontale, de ne pas rentrer dans l'art quand on a un truc à dire, c'est les merveilleuses qualités de fiabilité du Capricorne, parfois il y a un tout petit bémol chez ce signe qu'on aime tant, c'est cette disposition naturelle que vous avez, double carré Mercure-Vénus, à foncer dans l'art de vos interlocuteurs, à ne pas prendre de gants, à y aller franco-carrément, et du coup, ça ne passe pas toujours très bien, c'est un euphémisme. Donc, trouver des formules plus rondes, plus douces, plus heureuses, pour que ça passe mieux, vous serez méga gagnant. Et puis pour les cancers aussi, double carré, deuxième des camps aussi, un peu de sensibilité au niveau de la communication et de la sensibilité un peu affleurante, carré de Vénus. Voilà, sinon ce n'est pas mauvais. Parlons des... il y en a que j'ai oublié. Il y a actuellement dans le ciel, Neptune, Neptune en poisson, Neptune, il a pendant des lustres, on le sait, mais il augmente la sensibilité de mes signes d'eau, il augmente l'intuition, et l'intuition c'est un truc extrêmement important, c'est avoir confiance dans son premier instinct, sa première observation, c'est l'intelligence inconsciente en quelque sorte, c'est une part d'intelligence émotionnelle, une part de ressenti archaïque, moi je crois très fort dans l'intuition, souvent j'incite à ce qu'on soit à l'écoute, donc excellente intuition pour mes scorpions, dont je n'ai pas parlé, je n'allais pas me les oublier, excellente intuition pour mes poissons, excellente intuition pour mes capricornes, pour mes taureaux, eux ils sont super gâtés en ce moment, pour mes cancers, et donc encore une fois, ça donne une synergie assez fluidifiante, pour vous fier davantage à vos ressentis, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre en toile de fond ? Eh bien, il y a, on les a tous vus, il y a Mars en gémeaux, Mars en gémeaux c'est de l'énergie, il arrive en troisième décan, donc troisième décan des gémeaux en ce moment encore plus la pêche, donc qui gagne aussi avec de l'énergie, l'énergie Mars, on l'a vu, troisième décan gémeaux, là où est Mars, donc les deux sextiles, troisième décan du lion, troisième décan du bélier, troisième décan de la balance, troisième décan du verso, hop hop, ça en fait cinq, qui bénéficient de cette influence martienne, au max, super actif, toujours mon côté débrouillard dans l'air, avec ce Mars en gémeaux, voilà, bon, la semaine est pas mal, une belle nouvelle lune en taureau, aussi gouvernée par la lune, plein de sensibilité, plein d'émotions, plein d'affects en perspective, j'aime bien quand ça se passe bien comme ça, voilà, vous savez tout pour cette semaine, on se fait coucou, et puis à la semaine prochaine. Bon, t'es sûr que t'as oublié personne, j'enlève cette fois-ci ? Ben, j'ose l'espérer, tu sais, je vous le fais un peu de tête, ah oui, mais si, attends, merci pour vos lines, vos clics et tout, on adore, ça nous fait super plaisir avec Olivier, on adore ça, merci encore, à très vite, ciao, ciao !